aux politiciens à tout bord de nos sociétés et c'est bien dommage c'est franchement dommage bon ben je vois la malle comme le reda madera 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 une chanson et oui mais moi je suis d'accord que tombe je te dis c'est pas tim n'a jamais été misérabiliste c'est pas le genre attention c'est pas le genre à raconter ses problèmes aux gens et trucs mais il était tellement subjectif très très compliqué le coeur table le coeur on dit des choses de mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que c'est que on s'occupe de cette oeuvre pluriel riche des trentaines de bouquins des thèses sur table je dirais thèse d'état depuis depuis les années 70 déjà on s'en occuper quelqu'un qui a démarré sa carrière à 15 16 ans et qui pendant toute sa vie n'a fait que le théâtre amine je t'assure tu sais lui il n'a pas été comédien il a vécu la comédie il a vécu le théâtre il avait le terrain dans le sens il se maquillait tous les jours même quand il n'y avait pas de pièces de théâtre rien à jouer mais il se maquillait il était le comédien il avait horreur et d'ailleurs sur les sites je suis désolé parce qu'il nous a supplié il nous a dit je veux que les gens gardent de moi l'image de taille le comédien tu sais khadija 7 m'a dit ce qu'on ne fait qu'habib à serait au rap où j'étais ne joue pas ne va pas là devant une caméra si tu as ouf le khair d'aroulé d'eclé d'eclé haram et les hommes les il fallait respecter au moins le vœu de ce monsieur tu vois qui voulait garder donner une certaine image tu vois il avait des problèmes mais le sourire l'anecdote n'est que ça jamais le bon mot là on parle de sacha guitry on parle beaucoup mais il y est le bon mot le bon toujours le bon mot la bonne phrase tu as vu l'hommage de jacques langues jacques langues lui rend un hommage mais alors là est extraordinaire et toutes les télévisions arabes on en parle un hommage mais au liban au liban à la télévision libanaise est extraordinaire sur ce bonhomme qui fait partie non seulement de du monde arabe l'un des meilleurs raja frahat est venu de tunisie tu vois il est arrivé en retard il souffre etc il est là parmi nous toujours à 15 ans salut il est venu pour ça des des comédiens qui ont téléphoné d'algérie il a il a transcendé les conflits les litiges les il est artiste arabe et puis il a accès à l'universel ça on peut le dire tu vois en deux mots entre nous mais dans la pratique si tu reprends les pièces si tu reprends les livres si tu reprends les réflexions de table et calligraphie calligraphie peint ça c'est compliqué c'est on dit beaucoup de choses sur tu sais mais moi je l'ai vu à l'oeuvre je l'ai vu à l'heure c'est très complexe il pouvait travailler 6 7 heures tu vois sur une calligraphie à débattre à discuter il a la prochaine fois il faudrait peut-être laisser les gens innover à l'occasion d'une animation d'un artiste moi je ne veux plus personnellement qu'on aille dans un cimetière tu vois pour qu'on nous impose bureaucratiquement une vision tu vois de l'enterrement d'une maçon moi j'aurais bien aimé voir un petit garçon une petite fillette venir déclamer un poème d'un poème de je ne sais quoi tu vois et et qu'on qu'on se met à respecter les artistes parce qu'un artiste on l'enterre pas comme ça de manière de manière je dirais bon traditionnel traditionnaliste ça il faudrait à l'avenir respecter les artistes et j'aurais bien aimé voir des tas de choses je t'assure on fait ailleurs pourquoi pas chez nous pourquoi pas un hommage avec les artistes les comédiens donner dans les ce cercueil aux comédiens pour aller c'est ce d'amélioration Sous-titrage ST' 501 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 Dirigeons, tu vois, le club comme l'ASS. Mais l'ASS, attention, l'Assemblée générale de l'ASS, ils ont fait part de quelque chose comme un milliard de budget. C'est très important. Alors comment ce club, tu vois, qui est à côté de Rabat, qui a des tas de possibilités, n'est pas médiatisé non plus ? C'est tout comme les autres. On parle de l'ASS et rien ne filtre sur le plan médiatique dans le sens, justement, de l'investissement, de la dynamisation des structures, etc. Donc c'est aussi compliqué. La responsabilité des médias, d'accord, ok, service public. Et de l'autre côté, tu as la responsabilité des clubs eux-mêmes qui ne sont pas structurés. Là, il faut qu'on arrête avec les médias et les services publics. Aujourd'hui, les médias, c'est un business comme un autre. Elles ne vont pas te mettre à la télévision des choses qui ne rapporteront pas d'argent parce que tu les prends une case d'horaire où elles peuvent les gagner ailleurs. Donc il faut que le produit que tu proposes toi-même soit assez attractif pour qu'il suscite de l'intérêt. Aujourd'hui, on parle de... Tu peux faire un grand format, toi qui es un monsieur. Tu fais des highlights qui sont assez consistants, mais pas les deux buts et puis c'est tout. Non, tu fais un grand format et tu vas voir que tu peux le vendre pour le produit. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et les gens vont dire... Parce que finalement, tu as des matchs de première division anglais, même en Angleterre. Tu sais, quand j'ai vu un but encore en Angleterre, un but qu'a marqué le fils Ayou, comment il s'appelle ? André Ayou. Attends, tu as deux défenseurs, tu dis les mecs qui jouent en quatrième division, les mecs. Ayou, il a Swansea, il n'est pas en moto, il n'est pas... Swansea, oui. Il a Swansea. Eh bien Swansea, quoi ? Ce n'est pas Première Ligue ? C'est en Première Division, en fait. Première Division ? C'est en Première Ligue, quoi. Oui, oui, voilà. C'est-à-dire, finalement... Mais si tu prends les highlights de Swansea, tu dis « Oh, quel super match ! » Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais dans ce cas-là, ce n'est pas des matchs que tu retrouves partout, c'est que tu aurais une émission. Tu aurais une émission éventuellement dédiée à la Ligue 2. Où tu aurais effectivement... Bien sûr. Les highlights de... Et présente les gens ! Comment ça fait ? Fait des portraits, présente les joueurs, présente le jeune qui monte, présente, je ne sais pas, l'entraîneur qui est depuis toute une vie dans un club, etc. C'est une conjonction d'actions. Aujourd'hui, la conjonction d'actions n'existe pas. Ça sera toujours une action isolée. Moi, je pose une question qui est toute simple. On parle de professionnalisation du football marocain. On envoie les prémices en bouton la une, effectivement. Le train est lancé. Il faudra du temps pour avoir le temps, mais le train est lancé. Est-ce que vous voyez une quelconque professionnalisation, quelle qu'elle soit en bouton la deux ? Oui, mais qu'est-ce qu'il touche aujourd'hui de la part de la Fédération ? Les subventions, les centres de formation, gazonnement des stades. Mais ils sont impliqués. Arrêtons, arrêtons. Ça demande rien du temps. Arrêtons, arrêtons, s'il te plaît. Le Chabab de Moimédia, par exemple, si tu veux, on peut parler du Chabab de Moimédia, il n'a besoin de personne. Ni de la Fédération, ni du ministère du Walo, ni de la commune, ni rien. Le Chabab de Moimédia, qui est une des communes les plus riches du Maroc. Tu es d'accord avec moi ? On est d'accord, bien sûr. Sur le plan industriel et tout ça. Si tu as un plan, si tu as un projet qui tient la route, tu as besoin de la subvention du ministère ? Tu as besoin de la subvention de la Fédération ? Oui. Il y en a combien des clubs comme ça ? Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Sidi Pernosti Aïsba, par exemple. Les clubs des villes, oui. Alors ? Non, on est d'accord. Bien, conseil pour les achats. Allez, c'est parti. Je suis une marque leader de sa catégorie. Je propose des innovations inédites et en janvier et février, je lance des offres promotionnelles sur les téléviseurs. Samsung. Effectivement, du jamais vu chez Samsung. Des offres irrésistibles et des packs promotionnels à découvrir dans les magasins Samsung jusqu'au 20 février. N'attendez plus. Foncez. Mars Attac, le TOL, MDJS, l'esprit sportif. Bien, il est 9h, donc on continue. On parle des deux stades, on parle des infrastructures. Finalement, les Camp Casablancais joueront pour continuer de jouer au stade Mohamed V avec les virages qui seront fermés. Les deux virages, le Magana, le Frémija. Le nombre de tickets limité à 25 000. Pas plus. Voilà. J'ai pas compris. Moi, j'ai lu 20 000. Non, mais 25 000 ou 17 000 ou 22 000. Il y a des journaux qui disent 20 000. Mais moi, j'aimerais bien blé. Est-ce que la déclaration qu'on a de Mohamed Jouhari, qui est directeur de la société charlie de la gestion du complexe, est-ce qu'il dit le nombre des places ? On va voir. J'ai lu 20 000. Voilà, il peut pas être plus clair que ça. Il dit 20 000. Maintenant, on n'imprimait pas 30 000 billets. Voilà. Ni 40 000 billets. 20 000, 20 000. Ah non, non. Il y a des contrôles maintenant avec la sécurité. Voilà. Le refrain, assumer la responsabilité de tous les gars. Ça aussi, ils ont signé. Ils sont responsabilisés. Parfois, moi, j'aimerais juste qu'on ait le fin mot de l'histoire et les dessous des tables. Comment est-ce qu'on est passé de le terrain fermé, c'est irrévocable, à une réunion, puis on ouvre et on vous accorde 20 000 ? Eh bien, parce que... Ne me dis pas que c'est juste la lettre des menaces. Non, mon cher petit. Non, mon cher petit. Parce que le WAC était en retard, déjà. Parce qu'il devait communiquer le lieu de sa rencontre. En Coupe de la CAF. En Champions League. Champions League. Voilà. Ils avaient 10 jours pour communiquer. Et ils n'avaient pas communiqué, voilà, en fait, le changement. Ils n'avaient pas le nom, oui. D'accord. Donc, en fait, c'est une manière de sauver les... Et ça pouvait leur coûter cher, cette histoire de ne pas avoir communiqué. Voilà. Donc, c'est resté le stade de Mont-25 comme prévu, comme la CAF le sait, etc. Voilà. Alors, si on me dit 20 000, il y a Moulershi. Il y a d'autres stades qui peuvent être retapés à Casablanca pour 20 000 places. Et pourquoi ils ne le feraient pas ? Pourquoi ces clubs, les grands clubs de Casablanca, maintenant, ne regardent pas du côté de Moulershi, puisque c'est 20 000 ? Ah ben, là, ils peuvent recevoir... Tu mets 20 000 personnes, toi, Moulershi, toi ? Bien sûr. Tu mets 20 000 personnes ? Bien sûr. Ah ben, alors, il faut qu'ils le retapent, c'est tout. Ah, il faut qu'ils le retapent. Mais attends, ils sont en train de retaper, hein. Ils auraient pu le faire depuis longtemps, Dino. Moi, je me rappelle que, du temps du président Doublelli, on lui avait proposé Moulershi. Il avait même passé une convention avec la Commune. Mais après, il était question de payer quelque chose comme 200 000 dirhams. Idem pour le Raja et le TCMA. On a demandé au Raja de payer quelque chose comme 210 000 dirhams. 200 000 dirhams, tu payes, tu gères le... Ben, ils refusent. Ils ne veulent pas payer. Je suis désolé de revenir là-dessus. Moi, je ne suis pas convaincu pour la volte-face. Moi, je ne comprends pas. Il était question que ce stade-là soit fermé pour rénovation totale et pas partielle jusqu'à la fin d'année. Alors, je veux bien qu'effectivement, le We Dead n'ait pas donné à temps le lieu où le match allait se jouer. Dans ce cas-là, ils auraient pu faire l'exception pour un seul match et refermer le stade. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ? Parce que je trouve que c'est très important. Mais parce qu'ils ont déjà commencé... Est-ce que tu as vu les virages, par exemple ? Ils ont déjà démonté le tableau d'affichage et tout ça ? Oui, mais dans ce cas-là, ils n'avaient qu'à lancer le pavé dans la mare. En plus, il y a du matériau qui est déposé. Ils n'avaient qu'à lancer le pavé dans la mare dès le début en disant, nous fermons le stade jusqu'à la fin de l'année. Tu ne veux pas, je pense, quand tu es une entité sérieuse, venir dire, pour des questions de rénovation, on ferme le stade jusqu'à la fin de l'année. Attends de la réaction de deux clubs qui viennent te menacer littéralement. Aidez-les rouvrir. Et les irons-nous partiellement. Les deux clubs ne savaient pas les deux clubs ? Non, 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 ils ne savaient pas les deux clubs ? Ils allaient fermer un jour ou l'autre ce stade ? Bien sûr que si. Mais c'est quoi cette histoire de venir menacer aujourd'hui, de venir menacer de boycotter le championnat si on ne joue pas dans l'autre terrain ? Moi, je ne comprends pas qu'on passe sous silence ce genre de choses. Et je comprends encore moins que les personnes en charge du stade aient cédé. Où tu fais en sorte... Moi, je pense qu'ils ont cédé. Je pense qu'ils ont cédé parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Les autres villes ne veulent pas d'un public. Mais on a joué au Perjégo pendant très longtemps, ça s'est très bien passé. Les autres villes ne veulent pas assumer la responsabilité. Moi, je suis Wally de Egadine. Je me dis, toi, Wally de Casablanca, tu n'as pas pu gérer. Tu m'envoies ce que tu n'as pas pu gérer. Mais le Perjégo a très bien marché pendant très longtemps. Et pareil pour Marrakech, pareil pour d'autres villes. Ça, d'une part. D'autre part, moi, je pense que c'est... Même si je suis contre la lettre slash communiquée du WIDAD Raja, mais quelque part, on fait quoi pour la Coupe d'Afrique ? On fait quoi jusqu'à la fin du... C'est-à-dire que la question, même si... Parce que le problème va se poser pour le prochain tour aussi, pour le WAC. Oui. Il n'y a pas que ce match, là. Il y a un problème technique de... Et les derbys ? Alors après, par contre, je suis d'accord avec Amine qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est ferme. Après, on est un peu moins ferme. Et pourquoi on est moins ferme ? Parce qu'il y a eu lettres et parce qu'il y a eu des menaces. Donc est-ce que c'est du pragmatisme ou c'est de la solution à des menaces ? Tu sais, Lino, qui a décidé de la réouverture du complexe ? C'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Il y a des problèmes de sécurité. C'est le ministère de l'Intérieur. Donc finalement... Dans ce cas-là, quand il y a un minimum visionnaire, Lino, tu ne viens pas de manière intempestive déclarer haut et fort, je ferme ce terrain pour six mois. Tu gardes ta crédibilité. Mais si je ferme, j'ai une lettre à Elia, je veux finalement ouvrir partiellement. C'est juste un peu de bon sens. Il n'y a pas les discuteurs. Aujourd'hui, effectivement, tu fais les réunions... Mais il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça ne marche pas comme ça, Lino. Mais pourquoi ? Les imbéciles ne changent pas d'avis. Pourquoi rénover un stade ? Les imbéciles ne changent pas d'avis. Ils ont rénové des stades. Tu as l'exemple en France, avec Lyon, avec Marseille. Tu as l'exemple en Italie avec Loudinez. Ils ont refait un petit bijou de leur stade. Ils n'ont jamais fermé, mais ils ont fermé des pans de tribunes entiers. Je suis d'accord. Même à San Siro, ils avaient fermé à un moment donné le troisième anneau. Partout, ils font la même chose. L'État ne faisait pas rire. L'État a joué sur son temps pendant qu'elle le rénovait. Moi, ce que je relève, la problématique se suppose où ? Ce n'est pas temps de rénover ou pas rénover, ou jouer pendant qu'on rénove. Je trouve que c'est une très bonne chose de remettre un stade aux normes, surtout au stade Mohamed V, qui en avait gravement besoin. Moi, je parle juste de la crédibilité que tu as en tant que grande institution, de venir dire une chose, de créer un tollé au tarajaléa. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une institution. Aujourd'hui, nous avons un ministère d'Intérieur quand même, Alino. Nous avons aujourd'hui la ville. Nous avons quand même plusieurs institutions qui doivent se poser, réfléchir à la chose. peser le pour et le contre, voir les conséquences de chaque action et être communiqué dessus. Mais si je viens, bon, voilà, je vais faire pendant six mois jusqu'à... Ah non, non, si vous fermez, nous, on ne joue plus. Ah ben, après réflexion faite, on va ouvrir le partiel. En plus, moi, je suis persuadé que les travaux vont durer en longueur. C'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu d'avoir une rénovation en X mois, ça va être peut-être 20, 30, 40 % plus long à rénover le travail. Si les clubs les empêchent de continuer leur travail... Parce qu'attention, tu dois sécuriser. Bien sûr. Si les mecs, ils vont dans le virage la même chose, tu comprends ce que je veux dire. Et le virage qui est un chantier, donc où il y aura des pierres, où il y aura des éléments qui peuvent être aussi problématiques que pour la sécurité. On met un projectile. Voilà. Bien sûr, il va y avoir des poutres, il va y avoir des morceaux de ferraille, des morceaux de ferraille. Et c'est ça que j'ai voulu relever tout à l'heure, Lino. Je trouve quand même qu'on est en train de... On essaie de faire plaisir à tout le monde. Voilà. On ménage la chèvre et le chou, on dit la formule. On ménage la chèvre et le chou au détriment peut-être de la sécurité, au détriment d'un peu de bon sens, au détriment d'une crédibilité. Et ça peut être dangereux. Le seul point où tu as raison, c'est qu'évidemment, ça manque de prévisions. Ça manque de... C'est le point nodal de ma réflexion. Donc tu peux dire tout juste que j'ai raison. Maintenant... Mais maintenant, le fait qu'il revienne en arrière, bon, c'est pas... Il revient en arrière, c'est le moindre des mâles. Mais il y a un problème à poser, et je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir ce problème, un problème du marché noir. Un problème de tous les trafics autour, d'une mauvaise organisation. Ça, il faut le relever, de la part des clubs, des organisateurs. Il faut se poser des questions. On va voir. J'ai l'impression que cette autorisation, exceptionnelle, elle est accompagnée d'une sorte d'épée de Damoclès permanente. C'est-à-dire qu'au moindre débordement, à la moindre erreur... C'est du huis clos pendant 10 ans. Après, ça va fermer jusqu'à la rénovation totale. Donc les clubs, aujourd'hui, n'ont plus le droit à l'erreur. Plus de paternalisme. Plus de paternalisme. Sur un certain nombre d'intervenants, tu vois, qui n'ont rien à foutre au niveau de l'organisation. Ça aussi, c'est un problème. Je ne vais pas être dans le détail, mais ils comprendront que, quelque part, les dysfonctionnements viennent aussi de ces intrus, tu vois, qui te cassent l'organisation. Parce que derrière, il y a des intérêts, il y a des profits, il y a des... Je n'ai pas de preuves formelles. Tu n'auras jamais les preuves, mais tout le monde les connaît, tout le monde les sait. Mais maintenant, tu as compris. Tu as compris. Il y a des gens qui bouffent, justement, dans ce... dans ce... dans ce... dans ce gamin. Fout. Ça serait quoi, ça, Bssamad ? Des conseils pour les achats ? Les tarifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mars, 100% sport et musique. Mars attaque. Le Tôle. MDJS. L'esprit sportif. Le Chan 2016 est terminé, dans le Chan Rwanda 2016, donc avec la victoire de la République démocratique du Congo, qui a battu le Mali 3 à 0. On s'en souvient, en demi-finale, le Mali avait battu la Côte d'Ivoire 1 à 0. Et... La Tunisie 2 à 1. La RDC avait eu besoin d'un détour au but pour se défaire de la Guinée. Donc, en match, je classement, la Côte d'Ivoire a gagné 2 à 1. Elle a battu la Guinée 2 à 1. Et puis, il y a ce 3 à 0 de la République démocratique du Congo, qui était un habitué de la compétition. C'est la seule équipe qui a disputé toutes les éditions. Intrinsèquement, est-ce qu'on sera arrivés, nous aussi, en demi-finale, comme la Côte d'Ivoire ? En théorie. Très franchement, on a beau dire ce qu'on veut, mais il y a une justice dans le football. J'ai vu la finale, j'ai fait pas mal de matchs par la suite. On n'avait clairement pas le niveau de ces équipes africaines. Tu penses ? Oui. Et d'ailleurs, j'allais en venir, il y a 2-3 jours, je suis tombé sur une vidéo totalement fortuitement de Hwasli. La vidéo date, elle date du retour de l'équipe nationale du Rwanda, justement, et qui, en 8 minutes 15, a très très bien circonscrit le problème et je trouve qu'il a été peut-être l'analyste le plus juste de notre débâcle au Rwanda. Hwasli, gardien du FUS, c'est que tu m'abuses. Et qui a dit la chose en... Mais 4-5 phrases très juste, il a dit bon, on n'a pas eu de chance effectivement, mais il ne faut pas se leurrer. On a fait des erreurs. Il n'a pas cité lesquelles. Mais surtout, la vraie problématique, c'est que le football africain a pris une très longue longueur d'avance sur nous. Et là, ce n'est pas nous, analystes de loin ou footo du dimanche qui le dit, c'est des gens qui ont disputé la compétition, qui étaient sur place et qui avaient les Africains, enfin, les Africains, les subsaharien en phase 2 sur un terrain. Ils te disaient on est loin. Avant... Ils avaient leurs confrères en phase 2. Ils te disaient avant, ces équipes subsahariennes avaient un avantage physique sur nous. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Ces équipes-là ont un avantage technico-tactique sur nous. En plus du physique... Et puis, mentalement, ils sont mieux préparés. Oui, non, mais... Et puis, ils sont disciplinés. Oui, non, mais... Disciplinés. Oui, non, mais... Je te souviens juste ce qu'a dit l'Houasli. Bah oui, mais moi, je rajoute. Oui, non, mais... Le mec, en fait, a raison. Il a raison. Il a eu la démonstration flagrante en face des yeux. C'est qu'il n'est m'chaobédi, Alina. Et il t'explique pourquoi, encore une fois, en deux phrases. Il te dit parce qu'on n'a pas travaillé. Donc, il faut arrêter de blablater. Il faut arrêter de trouver des boucs émissaires. Il faut arrêter de trouver d'autres excuses. Le temps, la préparation, les cheveux qui ont fait mal, les ceci, les cela. Et il faut se mettre au travail parce que... Nous avons 10 longueurs de retard. Et effectivement, je suis désolé, quand tu vois les matchs d'après, ils ont travaillé, ils ont investi, ils ont réfléchi, ils ont mis en place les structures pour... Donc, on n'a pas fini de manger notre pain noir. On n'a pas fini de manger notre pain noir pour prendre une phrase que tu aimes. Donc, le fameux discours qu'on a fait la veille du week-end tient toujours ? Je ne me rappelle plus de ce discours-là, mais je suis certain que l'autre pot il doit certainement tenir. Non, mais il faudrait qu'on se respecte ce football, qu'on se mette à l'étudier, à le découvrir, à connaître les raisons. Tu as posé les bonnes questions, mais c'est aux techniciens. Je n'ai rien posé, je te cherchais... On part chez nous, on rentre chez nous, on s'enferme chez nous, on ne regarde plus du côté de ce football. Combien de personnes ont vu ces matchs, ces finals ? Mais personne, pratiquement. Tu as le Barça, tu as le Real, tu vas voir dans les cafés et le match du Chan, il est là et personne ne le voit. Moi, j'ai été dans un café pour regarder un match justement du Chan. À un moment, on a coupé, on a mis le Bayern. Mais qu'est-ce que tu veux ? Déjà, culturellement, le public ne suit pas, les techniciens marocains n'en parlent pas, les joueurs, le Hwasli, lui, il a compris, mais il n'est plus là parce qu'il est rentré chez lui. Mais le public ne suit pas parce que c'est là aussi l'un des drames du football, de notre football par rapport au subsaharien parce que le public aussi qui regarde ce football-là. Et si ce public qui regarde ce football-là, notre football, dans sa globalité, ré-hagère ce football-là. Donc on ira toujours en terrain conquis et on n'a pas la lucidité de se dire que ça fait 20 ans qu'on part en Cannes et en Chan et qu'on revient piteusement à la queue entre les jambes. À force de Hagar. Et je sais que chaque fois qu'on part en Cannes, chaque fois, moi je me rappelle, il n'y a pas une fois où on est parti en Cannes en se disant Maram Chouch, au moins faire un quart ou une demi-finale. Chaque fois, nous partons en terrain conquis. Même quand on avait des équipes très moyennes, même quand on se qualifiait très difficilement. Parce qu'on continue à Hagar justement ces équipes-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on ne gagne plus de compétition continentale avec nos clubs. On ne gagne plus rien. En Cannes, on ne passe même plus au second tour et ça ne choque plus personne. Aujourd'hui, 4-3 matchs, tu reviens, on est en général éliminé. On est en général au bout du deuxième match. Ou alors, on gagne le premier sur le second alors qu'on tient le premier sur le second ou qu'on tient le premier. Et on revient tranquille et on se dit rendez-vous encore dans deux ans la prochaine time. Et on fait pareil avec le chan où il y a radia et jusqu'à ce qu'un Hwasli te dise les gars ouvrez les yeux on n'a pas le niveau. Donc pour répondre à la question des nombakos, nous on n'aurait pas pu faire ni un quart ni un huitième ni une demi ni une finale. On a été très justement éliminé au premier tour comme d'habitude. Mais moi j'ai écouté des débats où on te dit la compétition sans importance le chan. C'est faux. Il y a des techniciens des carabarocains. Il est sans importance même si vous le chan. Mais c'est faux. Bien sûr si les techniciens te disent ça c'est parce qu'on n'a pas réussi. Si on avait gagné maintenant ils sont en train de... Ils ne connaissent pas le réel du football. Le football sub-Sahara. Personne ne s'en préoccupe. Aujourd'hui je suis sûr il y aura des statistiques à la CAF. Il y aura les rapports des techniciens de la CAF qui ont été sur place de bout en bout de la compétition. Je souhaite, je prie la fédération d'essayer d'avoir ces documents au moins pour faire réfléchir sur ce football. Sur les âges des joueurs. Sur la préparation. Sur le mode de sélection. Sur le climat. Tu sais tout ça comment est-ce qu'on peut le réseau de Rossiablaïde ? Moi je suis certain que le jour le jour où on commencera à avoir des entraîneurs marocains qui s'exportent dans les pays africains et dans le reste des pays du Maghreb quoi qu'on les a un petit peu maintenant mais surtout les pays africains notre football appréhendra beaucoup mieux ce football africain et on aura de meilleurs résultats. J'ai l'impression que nos entraîneurs aussi marocains qui sont pour certains nos amis sont pétris de certitude et s'enfoncent dans leur quotidien sans prendre le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs en ayant la certitude de détenir une science infuse et il ne se prend que que se prendre des murs et des murs et des murs et encore des murs au Radine Binat aussi avec nos équipes locales et nos équipes nationales des murs et des pas murs aussi depuis le Bser tu te rappelles Nasseret aussi l'adjoint de Zaki à un moment qui était en Guinée Pourquoi tu parles de l'adjoint de Zaki pourquoi tu parles subitement d'un adjoint de Zaki il était son adjoint rappelez-vous de la première expérience de Zaki il y avait Nasseret qui était il est passé en Guinée il connait le football subsaharien on ne le connait pas le Bser il est aujourd'hui fatigué on le souhaite prendre un rétablissement mais il a été le premier à avoir été exporté tu vois au Gabon à un moment le Gabon regarde le Gabon déjà le Bser qui est technicien et qui s'est manié la plume avait fait des remarques extraordinaires dans la presse sur l'évolution de ce football l'avenir et ce qu'il fallait faire à l'époque au Maroc lui qui a été entraîneur du TAS qui a été entraîneur au Raja qui a été entraîneur un peu partout qui connaissait à fond le football et c'est un bon technicien c'est de plus en plus entraîneur d'entraîneurs français de plus en plus et dont certains ont été de grands noms du football français qui aujourd'hui n'existent pas du tout à s'exporter bon certains les traiteront de mercenaires parce que je trouve que c'est l'explication la plus facile qui soit de dire mercenaire moi je trouve aussi que quand tu vois ça de l'autre côté de la lorgnette tu peux dire que c'est des gens qui sont tentés par des expériences autres et qui aujourd'hui n'hésitent pas à aller dans plusieurs pays prendre des clubs et des sélections africaines aujourd'hui combien d'entraîneurs marocains chez nous ils ne veulent même pas bouger de cas arabe mais le consultant le consultant de l'analyse des matchs pour Fahel c'était qui ? je ne sais pas un français ben tu vois lui il vient d'Europe de France il connait le football africain beaucoup plus et nous africains nous ne le connaissons pas c'est extraordinaire donc toute l'analyse technique était faite par un français un cadre français là on dit merci parce que c'est la maîtrise technique et tout le reste on n'a pas mais c'est un monsieur venu de France qui a l'analysé je pense qu'on n'aura jamais l'humilité de faire nous mais bien entendu ça demande l'expertise de la spécificité si c'est jamais l'aurait pu parce qu'il a démarré il a démarré mais il est ouf aujourd'hui d'écouter du football qu'est-ce qu'il a voir il est dans la commission technique il est plus sur un terrain si il est conseillé oui mais bon ça va conseiller c'est un très joli titre mais lui il a commencé à faire ce travail des statistiques de l'analyse des matchs moi je pense qu'il faut absolument absolument une chose que je croyais qu'on avait faite suite aux différentes et aux successives débâcles mais qu'on digère définitivement que nous sommes pas un petit mais un tout petit pays de foot aujourd'hui dans la sphère mondiale sphère mondiale et africaine excuse moi juste une petite digression très rapidement le Hwasli l'a dit ça le Hwasli et c'est courageux je trouve un joueur marocain il dit il faut arrêter de se prendre pour un grand du football africain il suffit de voir le ranking en parlant d'histoire aussi en parlant de Maroc actuel contemporain le Hwasli a dit il faut qu'on arrête de se voir plus beau qu'on l'est nous ne sommes pas une grande nation de foot et encore moins une grande nation du football africain nous n'avons qu'une coupe d'Afrique prise en 76 alors ce qui s'est passé c'est qu'entre les années 70 jusqu'à la fin des années 90 nous avons eu une parenthèse glorieuse avec une coupe d'Afrique cinq coupes d'Afrique des clubs de quatre participations aux groupes du monde etc. qui ont fait qu'à un moment nous étions si tu veux le Portugal de l'Europe une bonne nation dans le top 8 allez sauf qu'aujourd'hui on se croit encore comme étant cette équipe là donc on est encore en train de vivre comme si on était dans le passé ça fait 20 ans que nous sommes une toute petite équipe africaine qui fait des résultats dignes d'une petite équipe africaine qui arrive à être dans les 16 pas toujours on n'a pas été à toutes les coupes d'Afrique depuis lors des dernières éditions et qui sort toujours du premier tour donc c'est voilà notre niveau actuel depuis 10-15 ans donc aujourd'hui moi j'oublierai même qui sont nos concurrents les autres pays africains il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes sans même nous comparer à d'autres et dire quels sont les ingrédients de la réussite les ingrédients de la réussite commencent obligatoirement par la formation par la base par les petits par les écoles de foot par les formateurs par les formateurs des formateurs donc ça commence par là là où est-ce qu'on a failli moi je suis pas technicien mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont toute la capacité pour faire le bon diagnostic et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger mais ça commence par là après il faut passer au club et au club des clubs gérés aujourd'hui comme des épiceries c'est pas possible non plus donc si on n'a pas la formation si on n'a pas les clubs et surtout si on n'a pas la gouvernance au-dessus par une fédération qui sait ce qu'elle veut et qui ne croit pas que tout se règle par le chéquier parce qu'aujourd'hui c'est ça on a multiplié les moyens par 100 et on a baissé le niveau par 20 donc aujourd'hui la fédération c'est pas qu'elle veut tout régler par le chéquier si je suis désolé demain il y a l'assemblée générale analyse de discours analyse de discours rien n'a été fait non c'est pas ce que dit Fadel c'est pas ce que dit Fadel mais il a raison sur un point c'est qu'aujourd'hui quand il analyse le discours le discours de tous les responsables il y a tous les moyens le seul discours qui revient c'est qu'il y a tous les moyens en gros il me rappelle la famille des missionnaires ou le père des missionnaires le père Angélien qui aujourd'hui pour acheter la paix sociale dans sa famille ou de s'occuper de l'éducation de ses enfants de faire en sorte d'un de l'argent il fait l'échec tu viens jouer tiens jouer tu veux une nouvelle paire de chaussures tu es une nouvelle paire de chaussures on parle de la stratégie globale tu vas dire que les infrastructures on a jeté non c'est important c'est important mais aujourd'hui c'est très important le football sur la conjonction mais tu dois bien commencer par quelque chose bien sûr tu vas voir que demain demain il n'y aura pas le même discours demain le président il n'y aura pas le même discours demain pour l'instant c'est une émission générale tu vas voir tu vas voir que très certainement parce qu'il a déjà dit vous vous souvenez quand on a fait l'émission direct du siège de la fédération qu'est-ce qu'il avait dit déjà à l'époque qu'est-ce qu'il avait dit déjà à l'époque aux dirigeants il vous avait mis au pied du mur ou non il a dit oui pas de concession aucune concession sur la base d'un bilan il ne va pas faire de concession c'était quoi un peu plus d'un an un peu plus d'un an donc il s'attelait surtout à l'infrastructure restructurée tu parles des clubs je ne parle pas de la fédération je parle du boulot des gens de club bien sûr il fallait parler d'équipe nationale mais pourquoi l'équipe nationale ce n'est pas les malades sont des clubs ? oui mais aujourd'hui le mode de fonctionnement de l'équipe nationale il faut peut-être se dire que ce n'est pas juste de l'argent ce n'est pas juste de l'argent c'est mettre en place plusieurs choses qui ont été mises en place je te l'accorde auquel il faudra du temps pour avoir les résultats mais pour l'instant aujourd'hui venir dire venir justifier toute une débarque parce que le joueur il le récupère où le joueur il le prend à Leicester il le prend ou au Real Madrid le joueur il le prend dans les clubs marocains justement le problème c'est qu'on ne les prend même plus dans les clubs marocains je parle de l'équipe à prime je parle de l'équipe à prime parce qu'on parle du chan parce qu'on n'a pas le choix on parle du chan tu les prends bien dans les clubs marocains tu n'as pas le choix on a été dans une logique faussée dès le départ pourquoi ? parce qu'on a parlé de Guérez on a dit le mercenaire qui pique le fric des marocains etc etc des milliards pourquoi pas après quand les cadres marocains sont venus on a dit il faut bien les traiter alors les traiter exigeons nous les experts alors qu'ils n'ont jamais rien disputé au niveau continental ni international et après qu'est-ce que tu veux carte blanche tu es dans l'obligation quand même de leur faire confiance parce qu'ils ont une amicale un groupe de pression monstre derrière et donc voilà on les a essayés maintenant il faut réfléchir c'est tout si on est dans cette logique c'est très bien on va dire maintenant voilà ce qui n'a pas marché au niveau justement de les cadres qu'on a on n'a que les cadres qu'on mérite et maintenant il faut penser à autre chose ce qui me dérange c'est le gap ou la différence ou l'écart qu'il y a entre les discours et ce qui se fait sur le terrain les clubs ont des obligations quelques obligations contractuelles ou 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 décidées dans le cadre de la relation avec la fédération qu'est-ce qui se fait sur la formation sur l'infrastructure sur la gestion des stades des accès tout ça et à ce niveau là moi je je suis convaincu et je suis sûr et certain que les clubs n'ont pas les outils ni humains outils techniques et surtout les ressources humaines pour nous faire basculer vers ce foot moderne vers ce foot professionnel que nous attendons tous je suis certain que nos présidents des clubs ont été dans d'autres clubs ont visité d'autres clubs ont vu qu'est-ce qui se fait ailleurs et qui marche donc on sait quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les mauvaises pratiques sauf que derrière il n'y a pas les gens qui vont prendre ces problèmes là et les régler et les suivre et faire en sorte qu'on bascule vers la modernité aujourd'hui on va rester le problème à Fadel c'est que tu vas devoir faire avec c'est qu'on ne peut pas non plus rester dans ce marasme là en se disant on n'a pas les hommes après un certain moment il faudra bien avancer donc il faudra bien qu'on ait des modèles rapidement les gens mais l'expertise l'expertise aujourd'hui il y a des experts du football rapidement on y reviendra demain le match qui vous a marqué ce week-end moi c'est Saint-Etienne Bordeaux parce que j'ai découvert un petit coup de coeur mais il était sportif qui ne peut pas parler j'ai découvert une patte gauche marocaine exceptionnelle qui était connue apparemment moi je ne suis pas les redivises ou les redivises c'est Oussama Tannan qui est passé d'Héraclès il me semble d'Héraclès à Saint-Etienne il marque il donne une passe décisive mais au-delà du but de la passe décisive une petite patte gauche alors il m'a rappelé bon toute proportion gardien parce que pas grand de taille costaud aussi c'est le petit Dybala même positionnement ça te fait rire ça te fait rire parce que c'est l'argent italien c'est pas la question j'ai bien dit toute proportion gardée Dybala à 22-23 ans t'as vu où est-ce qu'il est il est pas à Saint-Etienne 22-23 ans le gars aussi Oussama Tannan c'est un tout jeune joueur je lui dis toute proportion gardée c'est-à-dire pas très grand de taille relativement costaud belle petite patte gauche qui joue un petit peu à droite excentrée sur le terrain attaquant très vif très rapide très fonceur je ne dis pas que c'est Dybala mais voilà pour pouvoir situer un peu le bonhomme Dybala n'est pas si petit que ça aussi de taille je parle de taille il n'est pas très grand il ne peut pas jouer au basket d'accord c'est l'Einster Manchester City 3-0 est-ce que vous attendez 3-1 3-1 but de 3-0 3-0 non 3-1 il a raison 3-1 il a mis à la toute dernière minute à 88ème il me dit 3-0 il me dit 3-0 mais c'est surtout que ça fait vraiment plaisir de voir une équipe qui vient de nulle part qui était relégable l'année dernière 17ème et qui cette année moi je dis qu'ils sont quasi champions pratiquement ça fait vachement plaisir pour Ranieri aussi parce que c'est un bonhomme qui a pas mal pris dans la gueule moi c'est IRT tu te moques de nous là tu te moques de nous là franchement tu te moques de nous je vous assure non mais attends mais tu as vu le match quand tu vois ça non mais est-ce que tu as vu le match il y avait Radio Marceau non non mais on parle le match que tu as vu pas moi la pirouette il y avait Radio Marceau avec tous les matchs tu as écouté IRT Raja très bonne couverture sur les joueurs sur la VAD sur beaucoup de choses et j'ai l'impression qui met le but Rajaoui ? Awal comment se porte le facteur C le facteur C du Real Madrid ? bonjour il s'appelle Modric c'est le facteur C il s'appelle Modric et il a mis un but en pleine lucade et tu es fier pour la petite anecdote même l'Arabie pour la petite anecdote pour la petite anecdote c'est pas sympa pour l'Arabie merci monsieur l'arbitre qui a gêné Modric franchement pas sympa pour l'Arabie par contre l'Arabie il est porté dans les hautes sphères de notre sélectionneur c'est le tissu l'air contestable de Zec ah bon d'accord c'est devenu le meilleur buteur en légat de l'histoire de Granada à Execo 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 il en met un de plus il est dans le panthéon du club répète moi le nom du club Granada détenu par qui ? par des italiens par les pozzos à 90% il risque de finir à l'Odinese il risque de finir à l'Odinese ou à Watford ou à Watford ou bien Watford comme quoi Dieu existe l'Arabie voilà bien moi j'ai vu qu'une partie de Rome sans doute de rien non j'ai vu les dernières minutes vous avez eu peur mais alors justement vous avez eu peur j'en profite j'en profite étant donné que toute la semaine tu m'as dit qu'on allait prendre 30 points devant les petits coques tu n'as même pas c'est toi qui l'a dit c'est toi qui l'a dit tu n'as même pas dénié c'est toi qui l'a dit c'est vrai il n'a même pas dénié 21 ah bah ça va et les Rital ont eu un ballon pour marquer dans les dernières secondes les Rital il y a un Juventus Marple ah oui samedi prochain on y va bien 9h32 il y a l'Esther Arsenal aussi en passe l'Esther Arsenal et Oshiko n'existe pas devant la reprise de la botola on se détend un petit peu il y a surtout la reprise de la botola les amis il y a la reprise de la botola et le WAC qui joue la S2 et il y a le cook-up on coupe de la cave oui bien 9h32 vendredi tu as distribué beaucoup d'argent on est on est à la diète en ce moment ah bon d'accord